Le premier test de la circonstance se trouve dans le livre de Romains, en son chapitre 9 du 1er au 7e verset. Romains 9, 1 à 7, méditant la parole de Dieu. Nous aurons un grand temps à expliquer les termes du thème. Le premier test de la circonstance, tel que l'exercice du travail, la source de vie et signe d'indépendance. Le premier test de la circonstance, tel que l'exercice du travail, la charge de ce travail encombre aux serviteurs parfaits pour leurs amis. Nous aurons un grand temps à expliquer les termes du thème. La suite, les amis du Christ, Assemblée Édouard et Agosouange, se chargeront de développer. Qu'est-ce que c'est que le travail ? Le travail est une occupation. Le travail te prend ton temps. C'est pas le temps que tu échanges le salaire du travail. Et donc, nous aurons un grand temps, oui, nous aurons un grand temps à l'exercice. Cela s'accueille l'occupation présentielle. Et nous aurons un grand temps à l'exercice. Le travail peut être lié à l'esprit. Le travail peut être physique. Le travail peut être intellectuel. Le travail est d'abord spirituel avant d'être physique et intellectuel. Quand nous prenons Genèse 1, tout est question de la création. La création commence d'abord par l'esprit. La création est liée à l'Esprit. Créer, c'est faire à partir du rien. C'est concevoir à partir du vide. Quand on nous a dit, dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était pas encore physique. C'était dans la pensée de Dieu. Et tout Genèse 1, quand on dit, le premier jour Dieu créa, le deuxième jour Dieu créa, le troisième jour Dieu créa, rien n'était encore tangible et réel. Dieu étant le plus grand architecte qui existe, il fait le plan de ce qu'il veut construire avant de passer à l'attaque physique. Alors, toute la création est liée à la pensée, à l'Esprit. C'est le plus grand travail. C'est le travail de la conception. Au travail de la conception, s'il mène à le travail de la réalisation, qu'on appelle la formation. On rend réel ce à quoi on avait pensé. On l'amène à la concrétisation. C'est pourquoi dans la Bible, dans Genèse 2, après Genèse 1, qui est liée à la pensée, dans Genèse 2, vous pouvez entendre, vous pouvez lire, Dieu forma. Formé est liée à la matière. Formé, c'est donner une forme, une orientation. C'est rendre réel, tangible, qu'on peut toucher, sentir, voir. Donc, dans Genèse 2, Dieu donne une forme à l'homme. Dieu amène l'homme en réalité, dans la réalité. Quand on parle de formé, c'est prendre une matière ou bien composer plusieurs matières pour donner une forme. Alors, dans ce cas, que en Genèse 1, tout est lié à l'esprit. Et à Genèse 2, Dieu a passé à la phase exécutoire. Alors, du travail spirituel, on est passé au travail physique. Alors, tout a été créé maintenant, tout a été fait maintenant par Dieu de manière physique, après l'avoir pensé. l'homme qui est devenu réel, Dieu lui a donné un travail, une tâche. Et la première tâche qu'il lui a donné, c'est de nommer, donner un nom à tous les animaux qui était dans son environnement. Genèse 2, à partir du 15e verset. Toujours dans Genèse 2, après cette tâche, il lui donna une tâche de garder et de cultiver son environnement, qui est le jardin. La troisième tâche que Dieu donna, le troisième travail que Dieu donna à l'homme, c'était de ne pas toucher au fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est aussi un travail. L'homme, Adam, n'ayant pas respecté toutes ces consignes qui lui ont été données. Après qu'il ait désobéi à Dieu, Dieu lui a donné une autre forme de travail qui le fera souffrir. Genèse 3, à partir du 15e verset jusqu'au 18e verset, 19e verset. Le travail qui était facile pour Adam au départ, lui a devenu beaucoup plus difficile après la désobéissance. Alors, c'est avec beaucoup de douleur qu'il pourra tirer son pain. et c'est à la suyeur de son front qu'il va pouvoir obtenir ce dont il a besoin. Il va beaucoup travailler et gagner un peu de ressources. Alors, c'est de là, on dit que le travail est une source de vie. parce que dans le jardin d'Eden, tout ce dont il avait besoin était à sa portée. Maintenant, chassé du jardin d'Eden, il va falloir qu'il se mette à, d'abord, rechercher ce qu'il doit faire. quand il trouve ce qu'il doit faire, déployer beaucoup d'énergie pour pouvoir se mettre en condition de travail. Comparativement au jardin d'Eden où tout était déjà à sa portée. Il peut passer tout son temps à travailler et ne rien gagner. Il peut travailler beaucoup et gagner très peu. Ce sont les conséquences de sa désobéissance à l'Eternelle. Alors, quand on dit que le travail est une source de vie, les ressources dont tu as besoin pour pouvoir te nourrir, te loger, te vertir, t'instruire, te soigner, dépendent du travail que tu as engendré. Le travail te procure les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à la vie. Quand tu as les ressources dont il faut pour avoir la vie, c'est en ce moment seulement que tu peux être autonome, autonome d'une source à laquelle tu ne pourras plus tendre la main. Quand nous prenons un Ephésien 4, verset 28, Dieu a recommandé le travail à partir de là. Tu dois travailler pour pouvoir d'abord à tes propres besoins. à tes propres besoins. à tes propres besoins. À tes propres besoins. Un Thessaloniciens 4, verset 11. Tu vois, tes al-de-sat ou matitan tes al-de-sat 4, mais ta et les versons à fournir. La séance à fournir. Quand nous prenons un Thessaloniciens 2, verset 9, un Thessaloniciens 4, ta ah oui, à fournir. Paul a expliqué comment sans travailler personne n'a le droit au manger. Paul, des tannins où tu me demandes et même à tes propres besoins. Parce qu'on a dit le travail et l'oeil de nos trois grands mots. je demande à tes propres besoins. nous devons nous rendre que c'est une obligation pour nous de travailler pour pouvoir aux besoins de notre famille. Et quand nous prenons le proverbe 12, verset 27, le musulmane pour mettre un car Yahweh à fort qu'on connaît d'or. Dieu a dit le trésor le plus précieux d'un homme c'est son activité. Il a répété, il a insisté, le trésor le plus précieux d'un homme c'est ce qu'il fait. parce que c'est de ces activités qui pourra avoir les ressources nécessaires pour pouvoir à ces besoins et ne pas être oisif à la charge des autres. C'est de son travail qui pourra tirer les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins d'autrui. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'es même pas capable de pouvoir aux besoins de quelqu'un qui veut venir à ton Dieu, ça c'est à quoi de dire que tu es un enfant de Dieu sans avoir les ressources nécessaires. Et nous avons un enfant de Dieu sans avoir les ressources nécessaires. c'est le travail bien fait assidu qui accroît ta richesse. Proverbe 13 verset 11 C'est un travail de bonne facture qui te donne la réputation. Proverbe 31 Alors, nous exhortons les uns les autres quel que soit ton âge d'avoir une occupation qui glorifie l'éternel. Nous savons que sur la terre les démocrates ont qualifié ont stratifié les âges en 4. L'enfance de 0 à 14 ans Et de 0 à 14 ans il a son occupation à faire. aller à l'école être initié aux travaux ménagers être commencé son apprentissage dans la vie active de 15 à 24 ans c'est la jeunesse. L'application qu'on lui a donnée au travail dans son enfance il doit continuer et l'intensifier. Alors, de 25 à 60 ans ce sont les adultes. 64 ans 25 à 64 ans ce sont les adultes. c'est dans cette tranche d'âge qu'on fait les grandes réalisations. C'est dans cette tranche d'âge qu'on a accompli de grandes choses. C'est dans cette tranche d'âge qu'on laisse de l'héritage à la progéniture et à ses enfants à venir. Et 65 ans c'est à partir de 65 ans et plus on appelle des aînés. En ce moment l'occupation qu'on a c'est de pouvoir diriger la jeunesse qu'on s'est formé. afin qu'ils deviennent accomplis comme soi. Mettons-nous au travail pour pouvoir glorifier l'éternel et que les fruits que nous obtenons du travail puissent honorer l'éternel. Que Dieu bénisse sa parole. La suite c'est pour Assemba Édouard qui viendra nous clarifier la chasse qu'il a de ce thème. Demeur béni. J'ai d'où l'an comme tu le amène. Nishé. Sous-titrage 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 Sous-titrage